Bienvenue au podcast connecté de F.L. Puller Lando Montréal, je suis votre animateur et je suis ici aujourd'hui avec mon associé chez F.L. Puller Lando Montréal, monsieur Josh Miller. Bonjour, Josh. Avant qu'on entre dans le sujet, le dilemme de l'incorporation d'une société, peut-être que tu peux nous donner une introduction de ta spécialité ici chez Puller. Mais au moins, c'est en ce qui concerne ce podcast. Moi, je suis associé chez Puller depuis une vingtaine d'années et surtout, je travaille avec des entrepreneurs. Donc, vraiment, en toutes sortes, leur aider vraiment trouver des solutions pour leurs problèmes, non seulement fiscaux, mais de jour à jour dans leur business. Ok, excellent. Donc, on peut commencer avec le sujet d'aujourd'hui, le dilemme de l'incorporation. Peut-être qu'on peut rentrer tout de suite, car on a des comptables, avec un peu de mathématiques. Quels sont les taux d'une corporation versus un individu au niveau fiscaux? Les taux aujourd'hui, puis on parle toujours d'une société privée sous le contrôle canadien. Il faut toujours comprendre ça. Les taux aujourd'hui, au moins, Québec-Canada, si on prend les taux combinés, le taux en-dessous de 500 000 pour les revenus imposables, c'est autour de 18 %, puis au-dessus de 500 000, le niveau de 500 000, c'est plutôt 25 %. Puis les taux vraiment partout du Canada sont plus ou moins le même, au moins pour les taux LD. Moins LD, ça va à 12 à 18 %, dépendamment de quelles provinces vous êtes situés. Et dépendamment aussi, et je sais qu'on ne peut pas toucher tout, on a juste quelques minutes aujourd'hui, mais même au Québec, il y a certaines règles et critères pour atteindre le taux moins de 8 % pour le premier 500 000, il faut avoir 5 500 heures d'employés combinées pour une année. Donc, il y a des complexités certainement à comprendre, mais ce que tu dis, c'est que les taux au niveau corporatif sont moindres que les taux pour un individu qui peuvent toucher… qui peuvent toucher le plus de 53 % ici au Québec. Ça commence plus bas, il y en a des niveaux, et 53 %, 53 % ici au Québec. Ici, Ontario aussi, le taux plus élevé, c'est autour de 53 %. Donc, quand vous êtes dans la mesure de choisir, est-ce que je veux incorporer ou non, pour regarder toujours les taux entre les deux. Donc, c'est quoi le taux d'impôt corporatif, c'est quoi le taux d'impôt pour un patrouillier, et il faut prendre des mélanges pour voir si vraiment ça fait du sens. Si je vous donne un exemple, Georges, on va dire que je suis un docteur, et je touche à peu près 300 000 $ par année en revenus imposables. C'est quoi le processus au niveau de faire une décision, d'incorporer ou non ? Premièrement, il faut être certain qu'un docteur peut s'incorporer, et puis on ne touche pas le côté légal aujourd'hui. mais vraiment, si ce docteur-là peut incorporer, donc il y en a deux choses. Premièrement, est-ce que lui, il va dépenser tout son argent ? Ça, c'est la première question. Parce que l'un des bénéfices d'une corporation, avec le taux plus bas, le taux au Québec autour de 18%, si vous ne dépensez pas toute votre 300 000 $ de revenus gagnés, vous pouvez reporter les impôts que vous aurez dû payer si vous prenez l'argent personnellement. Donc, si vous dépensez toute votre 300 000 $, donc l'impôt que vous allez payer, soit corpore, soit particulier, ou les deux combinés, va être presque le même. Ça, c'est le concept d'intégration, ici au Canada, que si vous gagnez 1 $ d'argent dans une compagnie, vous gagnez 1 $ directement, vous payez à peu près le même taux, le même montant d'impôt. Donc, c'est la première question. Est-ce que je dépense toutes les 300 000 $ à mon propre compte ? OK. Puis, sinon, il faut faire des calculs pour voir, OK, est-ce que ça vaut la peine d'incorporer, si ça vaut la peine de payer le taux le plus bas dans une société, si je ne vais pas le dépenser pour des années et des années. Si je vais dépenser dans l'année prochaine, il n'y a pas tellement de grosses... Et ça, c'est évidemment parce qu'il y a des coûts associés avec le fait de faire une incorporation. Absolument. Il faut le coût d'information qui peut être à peu près 700 à 2000, dépendamment de qui c'est l'avocat. Puis aussi, il y a des coûts de continuer le livre de minutes, qu'il faut garder à chaque année. Ça peut coûter 250 à 500 $, dépendamment de quel avocat avec qui il travaille. La tenue de livre, c'est un... Tenue de livre, c'est un autre facteur parce que, côté société, il faut avoir des livres, il faut avoir un bilan, il faut avoir... On montre non seulement les revenus et les dépenses qu'on montre seulement dans un impôt d'une particulier, mais avec des impôts des sociétés, il faut garder le bilan. Donc, il faut connaître c'est quoi le montant d'un compte de banque, c'est quoi les autres actifs, les passifs. Donc, ça prend un soumis de livre assez détaillé. Puis, ça prend l'argent. Dépendamment des nombres de transactions, le coût va changer un peu. Donc, c'est très intéressant de sauver de l'argent, mais votre monde devient un peu plus complexe. Ce qui rend encore plus important de se joigner avec les professionnels pour être sûr que vous faites la bonne décision. Et non seulement ça, Juros, mais aussi, il y a un autre facteur, parce que s'incorporer, les deux bénéfices sont premièrement si vous pouvez reporter l'info. Parfait. Mais, deuxième côté, puis on ne touche pas le côté complètement légal, mais deuxième chose, c'est que s'il y a une chance d'avoir une poursuite contre votre produit, votre service. Donc, le coquille de la société peut vous protéger un peu. Parce qu'il ne peut pas nécessairement chercher pour prendre la poursuite contre vous. Là, c'est vraiment une notion plus complexe. On ne va pas discuter au complet, mais c'est une autre raison pour s'incorporer, un autre aspect d'incorporer pour éviter un peu, pas éviter une poursuite, mais protéger des actifs. Absolument. Merci beaucoup, Josh, pour avoir venu aujourd'hui. C'est un sujet très, très important. On voit beaucoup de clients potentiels, de clients existants qui sont des entrepreneurs et touchent des revenus qui montent à chaque année. Donc, c'est un dilemme qui est de plus en plus important pour eux. Donc, merci encore une fois. On mettra votre information de contact si jamais il y a des questions plus détaillées. Et merci à vous pour avoir regardé l'épisode. et on se joindra encore, je suppose. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.